8 Proverbes Thème, bien 1. L'avare amasse des biens pour des gens qui ne souhaitent que sa mort. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que l'avare, une personne qui est avide d'argent et qui refuse de dépenser ou de partager sa richesse, accumule des biens et de l'argent dans le but de les garder pour lui-même. Cependant, ironiquement, ces richesses qui l'amassent ne lui apporteront aucun bonheur ou satisfaction, car les gens autour de lui ne lui souhaitent que du mal et attendent son décès pour hériter de ses biens. En résumé, ce proverbe met en garde contre l'avarice et souligne que la richesse accumulée sans générosité ni partage peut mener à l'isolement et au mépris des autres. 2. La bouche du pauvre s'use à parler des biens du riche Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que les personnes pauvres passent beaucoup de temps à parler des richesses et des biens des personnes riches, souvent par envie ou par admiration. Cela souligne une certaine frustration ou jalousie ressentie par les personnes défavorisées envers celles qui ont plus de richesses. Cela met en lumière les inégalités sociales et économiques qui existent dans la société. 3. Il faut user des biens comme de l'eau, laisser aux autres ceux dont on n'a pas besoin. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie qu'il est important d'utiliser les ressources et les biens de manière responsable et avec modération, tout comme on le ferait avec de l'eau. Il nous rappelle qu'il est nécessaire de partager ce que nous possédons en excès avec ceux qui en ont besoin, plutôt que de tout accumuler pour nous-mêmes. En somme, il nous encourage à adopter une attitude de générosité et de partage, tout en évitant le gaspillage et l'accumulation inutiles. 4. Celui qui néglige ses biens perd au moins le tiers de son revenu, et, s'il vend, la moitié de son capital. Proverbe français Ce proverbe français souligne l'importance de prendre soin de ses biens matériels et de ne pas les négliger. En effet, il met en garde contre les conséquences néfastes de ne pas entretenir ou valoriser ce que l'on possède. En substance, le proverbe indique que celui qui ne prend pas soin de ses biens risque de perdre une partie importante de ses ressources. Si on ne s'occupe pas de ses biens, on risque de perdre une partie de ses revenus potentiels. De même, si on vend ses biens sans réfléchir, on risque de dilapider une partie de notre capital. En résumé, ce proverbe met en avant l'importance de la gestion responsable de nos biens matériels pour assurer notre stabilité financière et notre sécurité économique. 5. Use de tes biens avec modération, bien vite s'en va ce qu'on a mis du temps à acquérir. Proverbe grec Ce proverbe grec signifie qu'il est important de gérer ses biens avec prudence et modération, car ce que l'on a mis du temps à obtenir peut rapidement disparaître si on ne fait pas attention. En d'autres termes, il faut savoir apprécier et utiliser ses ressources avec sagesse pour ne pas les perdre inutilement. Cela souligne l'importance de la gestion responsable de nos biens et de nos acquis. Les biens sont pour l'âme, et non l'âme pour les biens Proverbe iranien Ce proverbe iranien signifie que les richesses matérielles et les biens matériels ne devraient pas être la principale préoccupation de l'être humain. Au contraire, il suggère que l'âme, c'est-à-dire l'essence spirituelle et intérieure de chaque individu, devrait être la priorité. En d'autres termes, il met en avant l'idée que la véritable richesse réside dans les valeurs spirituelles, morales et émotionnelles, et non pas dans la possession de biens matériels. Ce proverbe souligne l'importance de cultiver son être intérieur et de chercher le bonheur et la satisfaction à travers des aspects non matériels de la vie. 7. Mieux vaut de l'amour plein la main que des biens pleins le four Proverbe breton Ce proverbe breton, mieux vaut de l'amour plein la main que des biens pleins le four, souligne l'importance des relations humaines et de l'amour par rapport au bien matériel. Il met en avant la valeur des sentiments, du soutien et de la présence des proches, qui apportent plus de bonheur et de satisfaction que la possession de biens matériels. En d'autres termes, il vaut mieux avoir de l'amour et des relations significatives dans sa vie que de posséder beaucoup de richesses matérielles, car ce sont ces liens qui enrichissent réellement notre existence. 8. Que celui qui donne ses biens de son vivant fasse appel à Dieu, mais Dieu ne l'aidera pas. Proverbe marocain Ce proverbe marocain met en avant l'idée que celui qui donne ses biens de son vivant ne devrait pas s'attendre à recevoir une récompense ou de l'aide en retour de Dieu. En d'autres termes, il souligne que les actions généreuses ne devraient pas être motivées par l'attente de récompenses terrestres ou divines. Au contraire, la générosité devrait être un acte désintéressé et altruiste, fait avec le cœur et sans attente de retour. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !